Les difficultés de lecture, c'est le quotidien d'Alexandre. Cet étudiant de 22 ans est atteint de troubles d'IS, dyslexie et dysorthographie, ce qui rend difficile la mémorisation des mots écrits. Alexandre a été pris en charge tardivement par un orthophoniste. Malgré un suivi de 4 ans, il n'a constaté qu'une légère amélioration, un véritable handicap pour sa vie professionnelle. Moi, dans ma formation, c'est une formation qui a besoin d'avoir des périodes de stage. Pour trouver ces périodes de stage, on est obligé de rencontrer des directeurs, des chefs de service. Il faut obligatoirement venir avec un CV, une aide de motivation. De suite, pour rédiger ces documents, on a besoin d'une aide extérieure pour avoir un contenu présentable. Enseignants, orthophonistes, psychologues, ils étaient 300 professionnels réunis à Bastia pour un colloque sur la dyslexie. L'occasion pour ces spécialistes d'échanger et d'aborder la prise en charge globale de ce trouble. Sylvain Picot est un des trois ergothérapeutes présents en Haute-Corse. Son objectif est d'arriver à une autonomie du patient. Évaluer quel est l'impact de ces difficultés sur le quotidien de l'enfant, notamment au travers de sa scolarité. Et ensuite, de chercher des solutions qui vont permettre de contourner cette problématique en utilisant notamment un ordinateur en classe et contourner cette difficulté avec des logiciels spécialisés pour lesquels on forme l'enfant. En moyenne, en France, deux enfants par classe sont atteints de dyslexie. Pour s'adapter à ce handicap, l'éducation nationale a mis en place un plan dénommé « école inclusive ». L'objectif, éviter une école à deux vitesses. La psychologue du CESAD l'a bien présenté dans son intervention. Un sentiment de mésestime de soi, parfois de sentiment d'échec. Le nombre de dyslexiques varie en fonction des pays et de la complexité de la langue. Dans les pays anglophones, par exemple, le taux de dyslexique frôle les 10%. En France, en revanche, il est estimé à 5%. S'adapter à des situations.